La plupart des lycées publics de l'agglomération de Caen est cette fois impactée par le mouvement des lycéens. Les cours sont partiellement ou totalement interrompus dans neuf établissements. Certes, les élèves concernés portent des revendications reflétant leur désaccord quant aux réformes des études, mais ils en tentent aussi s'intégrer dans le contexte des Gilets jaunes. On suit le mouvement des Gilets jaunes, on ne revendique pas mais on les soutient. On a profité aussi pour faire valoir nos revendications puisque c'est vraiment un ras-le-bol de la population française. Je pense que tout le monde devrait s'y mettre et justement les lycéens en ont profité pour s'élever et faire comprendre que les Gilets jaunes ne sont pas tout seuls à revendiquer. Au même moment à Cherbourg, pas de cortège dans les rues. Ce sera peut-être pour jeudi, espèrent les lycéens. Trois établissements bloqués ce matin, Millet, Grignard mais aussi Tocqueville sur ces images. Là on doit être autour d'une centaine à peu près. Ce matin il y avait plus de monde parce que les bus étaient arrivés. Mais on a eu moins de monde que jeudi dernier quand on avait déjà bloqué parce que là les gens étaient au courant avant. Donc il y en a beaucoup qui ont préféré rester chez eux directement que venir. On retrouve ici les mêmes mots d'ordre, la réforme du bac, Parcoursup, le service national universel. On manifeste aussi pour les gens à venir qui vont rentrer dans le lycée, le regroupement de certaines filières. Donc des postes de profs supprimés, surcharge de classe et on n'a pas envie que les autres, entre parenthèses, ont une mauvaise formation. À Alençon en revanche, la mobilisation est ce matin restée lettre morte. Seuls quelques poignées d'élèves se sont retrouvés devant les portes des lycées. Merci. Merci.